Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des pochoirs superposables. Ces pochoirs permettent de coloriser une image très très facilement. Et c'est vrai qu'ils étaient déjà parus sur d'autres marques, moi j'avais eu l'occasion de les voir sur internet et ils me faisaient un petit peu de l'œil ces pochoirs superposables. C'est pour ça que lorsqu'ils sont parus chez Stamping Up à l'automne dernier, j'étais vraiment ravie. Et depuis, Stamping Up nous a mis plusieurs modèles à disposition dont le dernier sont ces magnifiques roses que je vous propose aujourd'hui. Nous allons donc parler de ces pochoirs, de comment les utiliser. Je vais vous donner plusieurs astuces pour que vous puissiez le faire au mieux. Et j'ai préparé pour vous trois cartes pour illustrer mes propos. Les voici ces pochoirs. Ils sont dans le nouveau catalogue annuel 2024-2025 à la page 57 du nouveau catalogue. Nouveau catalogue qui, si vous me le demandez gentiment, peut vous être envoyé gratuitement si vous êtes intéressé par ces produits, bien sûr. N'hésitez pas à me le demander sur ma boîte mail lesateliersdenelly.gmail.com La collection qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Layers of Beauty. Elle comprend un set de tampons qui peut être acheté indépendamment, mais qui peut aussi être acheté avec la collection complète. C'est ce magnifique bouquet de roses. Quelques vœux qui malheureusement sont en anglais, mais pour une fois, j'ai quand même acheté le lot parce que vraiment, il me plaisait beaucoup. Un set de poinçons, ce sont les dailles qui sont assorties à ce set de tampons. Ils permettent de découper très facilement l'entièreté de la fleur, ainsi que d'autres feuillages qui n'apparaissent pas sur le set de tampons, mais qui peuvent parfois être très pratiques. Et ensuite, le set de pochoir, qui est magnifique et qui permet de coloriser très facilement le set de tampons. Alors, la question qui se pose d'emblée est, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces trois outils pour faire des cartes magnifiques ? Et la réponse que je vais vous donner, c'est non. Je vais d'abord faire une première carte avec seulement le set de pochoir, une deuxième carte avec seulement le set de tampons, et une troisième carte dans laquelle j'utiliserai le tout. Vous verrez, on peut varier les techniques, on peut varier les plaisirs, et c'est bien ça qui est intéressant avec ce genre de produit. Allez, on y va ! Pour réaliser ces cartes, je vais utiliser du papier brune d'une, du papier d'une nouvelle couleur, bien beige, ainsi que du papier vanille. Je vous ai mis le papier vanille à côté de papier blanc pour que vous voyez bien la différence. Moi, j'aime beaucoup la couleur vanille, mais vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites avec les couleurs que vous avez à la maison, ça n'a vraiment pas d'importance. Pour cette première carte, j'ai utilisé trois couleurs d'encre différentes. Pour les roses, j'ai utilisé pêche précieuse et corail calypso, et le feuillage, je le ferai en vert olive, mon vert préféré. Ce qu'on peut dire au premier abord, c'est que ces pochoirs, ils font tout pour nous simplifier l'existence. Ça nous simplifie la colorisation, on va le voir, mais leur utilisation est vraiment très très simple. Vous avez en haut à gauche un numéro. Vous les prenez dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, et rien de plus simple. Je vous conseille vivement d'accrocher votre fond de carte, ainsi que votre pochoir, sur votre plan de travail, parce que ça rendra votre travail beaucoup plus propre. Moi, je le fais avec du scotch double face que j'ai acheté chez Action. Il va très très bien, et il n'arrache pas le papier quand on le décolle. C'est une amie qui vient avec moi aux ateliers que je donne en présentiel dans mon village, qui m'a donné le truc, et c'est très très bien, je vous le recommande. Pour pouvoir coloriser notre pochoir, j'utilise des brosses. C'est toujours plus facile, on peut très bien utiliser une éponge, des doigts à éponge. Moi, j'aime beaucoup le rendu de la brosse, je trouve que ça facilite beaucoup le travail. J'ai une brosse pour chaque catégorie de couleurs. J'ai sorti ma brosse orange, et j'utilise le pêche précieuse pour faire ma première couche. Je superpose ensuite mon pochoir numéro 2, et je fais un deuxième passage avec la même couleur pêche précieuse. Ça va me donner une couleur un petit peu plus foncée, mais toujours dans les mêmes tons. Vous avez vu, il faut faire très très attention, parce que certains détails du pochoir se soulèvent au centre. J'essaye de passer la brosse dans le bon sens pour ne pas l'arracher. Je pourrais également faire cette seconde étape avec une autre couleur. J'ai choisi, quant à moi, de me faciliter la vie en n'utilisant que deux couleurs, et ça va très bien. Je prends ensuite ma couleur la plus foncée, le corail calypso, et je mets mon troisième pochoir. Et c'est reparti avec ma brosse orange. Je fais des petits cercles pour pouvoir remplir le pochoir. Et je continue comme ça avec les deux derniers pochoirs et mon encre vert-olive, qui sont pour le feuillage. Musique 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 Et voilà le résultat. Vous avez vu, c'est magnifique, c'est magnifique, pas besoin de beaucoup de matériel, ces pochoirs, ils sont vraiment pas chers. Et en plus, on s'amuse vraiment beaucoup. Alors, cette carte, je vais la continuer avec vous. Tout d'abord, je vais retailler le fond de carte. Puis, je vais utiliser un classeur de gaufrage pour donner un petit peu de relief à ma carte. Donc là, j'ai sorti les trois classeurs de gaufrage qui sont vendus en lot, mais seulement sur la boutique en ligne, vous ne les trouverez pas sur le catalogue. Ils sont très très jolis pour moi, ce sont des classiques. J'en utilise des classeurs de gaufrage sur pratiquement toutes mes cartes, tellement j'aime ça. Et là, je vais passer directement mon dessin dans le classeur de gaufrage pour obtenir ce relief que j'adore. Je passe ensuite une brosse avec de l'encre beige tout autour de mon fond de carte. Et il ne me reste plus qu'à monter ma carte. Pour les voeux, j'ai utilisé le plioir à gaufrage hybride. Vous savez comment j'aime ces voeux qui sont un petit peu en relief eux aussi. Et là aussi, j'ai une bonne astuce à vous donner si vous voulez leur donner un petit peu plus de relief à ces voeux. Je me suis aperçue qu'appliquer de l'encre souvent ne sert à rien. Le résultat n'est pas assez minutieux à mon goût. Ça laisse des taches d'encre un petit peu partout. Alors du coup, maintenant, j'applique l'encre Versamark dessus. L'encre Versamark, il lui faut un petit peu de temps, mais elle colore un peu ton sur ton nos cartons. Et la colorisation est bien plus nuancée, ce qui fait que le résultat est bien plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était notre première carte faite juste avec les pochoirs. Pour la deuxième carte, nous allons utiliser juste le tampon. Et nous allons coloriser nos fleurs au feutre à alcool. Pour cela, je mets de l'encre Memento sur les fleurs. Alors vous avez vu, c'est un tampon qui est très grand. J'ai sorti mon plus gros bloc. Et je mets l'encre sur le bloc. Et non pas le tampon dans l'encre, comme je le fais habituellement. J'ai décidé que mes fleurs seraient roses, donc j'ai pris mes feutres de couleur flamand fougueux. Lorsque vous prenez par exemple la couleur flamand fougueux, vous recevez le marqueur flamand fougueux clair et le marqueur flamand fougueux foncé. Vous avez sur chaque marqueur deux pointes. Une pointe pinceau que j'utilise là à l'écran. Et une pointe fine. Le gros avantage de ces freutres à alcool, c'est que les traits de crayon disparaissent rapidement et que l'encre se mélange très très facilement. J'applique d'abord la couleur claire. Je passe ensuite les ombres avec la couleur foncée. Je repasse une couleur claire pour mélanger mes deux couleurs. Et j'obtiens une colorisation qui tienne à peu près la route, bien que je vous l'ai dit plusieurs fois, ça n'est pas ma spécialité la colorisation. Mais c'est quelque chose que j'aime faire, donc je me régale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et une fois la colorisation des fleurs terminée, je vais passer une couleur piscine-party tout autour de mes fleurs. Pour ajouter un petit peu de gaieté. Et je vais pouvoir passer au montage de ma carte. Tout d'abord, je vais embosser un morceau de papier beige, avec cette fois-ci le classeur de coffrage qui fait des petits pois. Ce papier embossé, je le colle sur une base de carte. Puis, je prépare un vœu de façon à ce qu'on voit mieux l'embossage, je prépare mon vœu avec l'encre vers sa marque, comme tout à l'heure. Toujours un petit peu de ruban, un petit nœud de ficelle cette fois. Et ma carte sera terminée. Vous avez vu, j'ai rajouté quelques petites perles, moi j'aime bien ça et puis surtout ça apporte du contraste. Comme vous avez pu le voir, sur cette carte le plus compliqué, le plus long, c'est la colorisation. Nous allons du coup utiliser sur notre troisième carte, à la fois le set de tampons qui, disons-le, est magnifique. Et le set de pochoir, pour voir si ça n'est pas trop compliqué de les utiliser ensemble. Mes roses seront cette fois-ci rouges. J'ai utilisé la couleur rouge clair, calico-coclico, et rouge foncé, c'est la couleur rouge-rouge. Allez, c'est parti pour une colorisation, vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il faut le dire, le fait d'avoir déjà tamponné notre fleur favorise beaucoup la superposition du pochoir. On superpose par le cœur des petites fleurs qui sont en haut à droite et en bas à gauche, et ça va tout seul. Je vais maintenant découper cette magnifique fleur que je viens de colorier en deux temps trois mouvements. Avec le daïe bien sûr, donc je passe le dessin dans ma machine de découpe avec le poinçon et j'obtiens une image magnifique. Moi j'adore, de toute façon j'adore les roses, donc j'ai l'impression de sentir leur parfum rien qu'à regarder cette image. J'ai encore une fois embossé un papier de fond et je colle ma fleur en haut à droite. Je découpe tout ce qui dépasse et j'en mets une partie en bas à gauche. Je vais faire pareil pour le coin bas à droite. Et je vais comme ça obtenir une jolie carte avec mon image complètement déstructurée. Il ne me restera plus qu'à rajouter mon vœu au centre de la carte. Et voilà, j'aurai terminé. Ce sera ma troisième carte. Je vous remontre rapidement toutes les cartes que nous avons faites ce soir. Nous avons la première carte seulement avec les pochoirs. La deuxième carte seulement avec le tampon que j'ai colorié avec les encres à alcool. Et la troisième carte sur laquelle j'ai utilisé à la fois le tampon, les pochoirs et la matrice de découpe. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura répondu à des questions que vous vous posiez sur ce nouveau matériel proposé chez Stamping Up. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre toujours sur ma boîte mail lesateliersdenely.com Je suis ravie que vous ayez pu suivre encore cette vidéo avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. A très vite, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada